L'une de l'autre ignorée, on s'est connue, on s'est regardée. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter notre histoire et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, répertoire n'était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutter du quotidien ? D'elle, il ne reste presque rien. Pour moi, l'espace public, c'est un espace qui appartient à tout le monde. Qu'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, peu importe. Tout le monde y a accès, les petits, les grands, les personnes âgées, les personnes âmes, les territoires, toutes les générations, toutes les cultures, toutes les origines. Toute personne est mélangée sans que personne ne juge et que tout le monde y ait accès avec tranquillité. C'est d'abord cet endroit vers lequel ta mère t'envoie parce qu'elle ne veut pas t'avoir dans les pattes à la maison. Pour moi, l'espace public, c'est dehors. Un lieu de rencontre. Ça doit être ça, l'espace public. Pour moi, l'espace public, c'est un espace public. Les théâtres, les maisons pour tous, pour moi, c'est des espaces publics, même si les habitants ont l'impression que ce n'est pas le cas. Du coup, on a l'impression d'aller chez quelqu'un. Mais en fait, en vérité, c'est aussi nos espaces à nous. C'est des espaces qu'on doit s'approprier. L'espace public, pour moi, ça évoque la vie. Dans les espaces publics, il est bien dit public. Donc, il devrait y avoir de la vie, des échanges, du partage. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, personne n'arrive à savoir vraiment ce que c'est l'espace public. Il y a du public dans l'espace. Et il y a une détermination d'espace public qui peut aller... Un stade, c'est de l'espace public, alors c'est quand même, en fait, fermé, on va dire. Une place, la place de la comédie, c'est d'un espace public. Les rues, ce sont des espaces publics. L'espace public, aujourd'hui, n'est pas pour tout le monde. Voilà, l'espace public, en particulier pour les femmes, n'est pas un espace ouvert de liberté des corps. Alors que, bon, après les années 70 et le mouvement féministe, on pensait qu'on pouvait être libre et maître de son corps. L'une de l'autre ignorée, on s'est connues, on s'est regardées. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter notre histoire et toutes nos idées. Mais tout ça, c'était vite plié, les répertoires n'étaient pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutter du quotidien ? D'elles, il ne reste presque rien. Et ils ont posé, enfin, je ne sais plus quand c'était en quelle année, mon histoire, je suis nul. Bref, en 1960 comme ça, les pieds noirs, etc., ils se sont dit, bon, on va leur créer un quartier. À la base, le quartier n'était même pas relié à la ville. C'était un quartier à part, il fallait taper 30 minutes de bus, alors que maintenant, tu as 15-20 minutes de tram. Du coup, ils se sont dit, on va les mettre là, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se mettre. Et au final, le quartier a fini par s'agrandir, il y a une concentration de maghrébins qui est venue. Bon, maintenant, il y a les Italiens, il y a l'Espagnol, il y a un peu de tout, il y a même des gens d'Afrique qui viennent. Enfin, maintenant, c'est devenu un peu un quartier international, si je peux dire ça comme ça, mais avec une majorité maghrébine, quoi. Sous-titrage ST' 501 Je cultive avec ce quartier une relation qui a pu évoluer avec les années. D'abord, une enfance super heureuse dans ce quartier. Il y a une vraie cour de récréation et un bonheur quand tu es môme. Je ne sais plus aujourd'hui, vraiment, mais à mon époque, oui, tu passes par des moments où tu te fous de ton quartier, puis des moments même où tu te fâches avec ton quartier, et puis des moments comme aujourd'hui, depuis 10 ans, où tu aimes ton quartier et où tu veux prendre sa défense. Tu comprends qu'il est en toi, qu'il t'a fait, et c'est d'autant plus évident que tout t'y ramène année après année. Parce qu'on considère qu'en principe, il n'y a pas de séparation entre les fonctions des hommes et des femmes. On s'aperçoit que malheureusement si, l'espace dans les transports communs, eh bien on le sait, le mansplaining, on en a parlé, la manière de prendre l'espace, de s'installer, de territorialiser, est complètement différente. Qu'on soit une mère avec des enfants, ou une fille adolescente, ou vraiment, bon, un père ou un ado chahuteur, parce qu'ils sont en groupe, en bande. Il y a une répartition des rôles en fonction des sexes. Et donc les femmes sortent de chez elles pour aller amener les enfants à l'école, aller faire des courses, revenir, préparer le repas, essayer le travail entre temps, faire leur travail, mais c'est très, très, très cantonné le déplacement urbain des femmes en général. Il y a clairement des endroits dans le quartier qui sont destinés, entre guillemets, aux hommes ou aux femmes. Et c'est une règle tacite, tu vois, qui n'existe pas vraiment, mais tout le monde prend cette habitude-là. Il y a des femmes, par exemple, elles ne vont pas aller dans les cafés. Pas parce que les cafés sont interdits pour les femmes, mais parce que les femmes ne se sentent pas à l'aise d'aller dans ces espaces-là. De la même manière que les gars, par exemple, ils ne vont pas aller se poser dans un parc où il y a des femmes avec leurs enfants. Ils ne se sentent pas à l'aise. Il y a des fois qu'on organise des événements où il y a beaucoup de femmes, du quartier on parle, pas des femmes d'ailleurs, des femmes du quartier, les gars, ils n'osent pas venir prendre la parole. De la même manière que les femmes, elles ne vont pas aller dans des endroits où il y a les gars du quartier, prendre la parole. Mais j'en suis sûr que ces mêmes femmes, si elles vont dans des espaces où il y a des gars qui viennent d'ailleurs, ce ne serait pas aussi mal à l'aise. Ça existe des deux côtés, en fait. Mais à Saint-Paul, vous n'avez pas vu, le dimanche, c'est rempli. Il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Tu vas, tu te sens perdu. Le pire, c'est en bas, je te jure, en bas l'autre jour, sans mec facile. En fait, en général, c'est une concentration que de mec. Les mecs s'approprient le truc. Alors qu'en vrai, là, il y avait un café là, au début, il y avait un peu plus de monde qui allait. C'est une boulangerie à la fois, maintenant, il n'y a plus que des hommes. C'est les hommes qui s'approprient la chose. Moi, je pense que ce n'est pas qu'eux qui s'approprient la chose. C'est nous-mêmes aussi. On peut se mettre parfois à l'écart et on accepte ça, en fait. On les laisse faire, on les laisse faire, clairement. On pourrait se dire, pourquoi eux, etc., mais je pense qu'on ne les laisse faire. C'est juste nous, dans nos têtes aussi. On se met ça dans nos têtes, c'est pour les hommes, etc. En fait, on s'est restreintes et on les a laissées. Et eux, ils ont vu que la porte était ouverte, ils se sont permis, du coup, je pense. Je ne me suis jamais mis cette barrière-là en me disant qu'il y a des endroits qui seraient spécifiques aux hommes et d'autres spécifiques aux femmes. Après, c'est chacun, avec sa sensibilité, qui se dit est-ce que je peux aller là ou pas ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je... Comme je vous ai dit, il n'y a aucune barrière qui dit à l'un de ne pas aller voir l'autre ou l'autre... Après, c'est chacun qui se donne ses limites ou qui se... Je ne sais pas. Je me suis aperçue que les gens ont déserté l'espace public. Je me rends compte que les gens ne sortent plus forcément dans le quartier. Et moi, la première, il y a quelques temps, honnêtement, c'est ce qui me poussait à aller voir ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'animation, voilà, et puis les territoires ont été aussi repris par d'autres. Donc, ce qui permet aux familles d'être moins en sécurité aussi. Et ça, c'est un fait réel et concret qui se passe dans le quartier et pas que. Dans ce quartier, ce qu'il faudrait faire, c'est baliser un petit peu ces chemins qui vont d'un appartement à des espaces publics qu'il faut rendre plus avenants, quoi. Il faut rendre l'espace public aux familles. Et cette manière-là de rendre le quartier aux familles, aux mamans, aux papas, aux enfants, c'est aussi quelque chose qui va repousser la violence, quoi, de manière très mécanique. Oui, c'est vrai que certaines me disent oui, effectivement, il faut qu'on reprenne l'espace public, il faut qu'on aille partout, il faut qu'on soit visible. Ça, il y a des discours, mais d'un autre côté, il y a l'autre discours aussi qui dit oui, mais bon, j'ai peur en fait. J'ai peur d'aller à tel endroit la nuit. Maintenant, je m'organise pour rentrer plutôt chez moi. Parce qu'il y a un véritable sentiment d'insécurité. Au niveau d'emploi, on va dire, ça serait un peu les endroits un peu comme là, sur l'avenue de Barcelone, il y a plein de cafés, etc. Je ne sais pas si tu vois. Il y a plusieurs endroits là-bas. Il y en a un au niveau de Celle-Neuve, qui s'appelle le Tanker. Et les Plankabans. Les Plankabans, oui. En fait, c'est des endroits où on se sent vraiment en sécurité. Oui, mais on ne se sent pas en sécurité, mais c'est parce qu'on est des filles. Un mec qui va là-bas, il s'agit de rinfan. Nous, c'est parce qu'on est des filles. Tu vas là, tu te fais siffler, tu vas au niveau du Tanker ou au niveau de Plankabans, la Gambetta. Les mecs qui tuent, ça y en a 10 qui tuent derrière. Et ma belle, et ma mimi, et ma mime, qui a fait un snack, qui a pas de numéro. C'est juste blasant, c'est sûr. Et sinon, à l'aise. C'est juste par rapport au fait que les mecs sont insistants. Mais sinon, moi, je serais à l'aise partout. Quand on arrive au niveau de l'arrêt de tram, avant, on trouvait les jeunes du quartier. Et ces jeunes-là, vraiment, on se sentait contrairement à ce que pourrait dire beaucoup. Moi, je me sens en sécurité quand j'arrive et que je trouve les jeunes du quartier. Je me dis, ça y est, je suis dans le quartier. C'est des jeunes que je connais, etc. Mais aujourd'hui, il y a une autre population qui rôde. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont alcoolisés ou dans des états seconds parfois. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, j'ai peur de rentrer dans mon quartier, pas de me promener dedans dans mon quartier. Je ne mets vraiment pas de limites dans mes déplacements. Je vais partout. Je fréquente tous les lieux. Voilà, je me dis, je suis citoyenne française du quartier. J'ai autant de droits qu'un tel ou une telle d'aller à tel ou tel endroit. Je ne me pose vraiment pas la question. À partir du moment où tu habites un quartier, il ne devrait pas y avoir d'endroit, de non-droit, quoi, en fait, tout simplement. En fait, ce n'est pas changer quelque chose par rapport aux espaces publics. C'est changer les mentalités d'utilisation de l'espace public. de la femme, politiquement, elle n'a pas vraiment sa place. Dans les quartiers, je parle, on va financer des associations qui soi-disant s'occupent des femmes, font en sorte que les femmes s'impliquent, etc. Mais en vérité, c'est pour préparer le couscous. C'est pour préparer de la couture. Parce que c'est ça, la valorisation de la femme. Et ces femmes-là, comme c'est le seul endroit où elles sont valorisées, alors elles se sentent bien dans ces espaces de cuisine. Alors que si on les valorisait dans autre chose, je pense qu'elles seraient beaucoup plus impliquées. C'est elles qui créeraient des espaces dans lesquels elles vont imposer la mixité. Elles vont imposer naturellement, elles vont imposer la mixité. L'appropriation d'un espace public par les femmes dans les quartiers populaires, il n'y a pas un modèle de femme, idéale ou non, mais qui serait homogène. Il y a des femmes. Alors, effectivement, de façon sociologique et historique, moi, je vois une évolution de l'occupation de l'espace public. Une évolution qui est en lien aussi avec l'évolution des besoins. Ce qui est certain, c'est que dans mes agoras et dans ce que j'organise dans le quartier, elles ne sont pas absentes. Et même avec les années, elles sont devenues majoritaires dans le public. Je les vois pratiquer l'espace public comme je le pratique, s'attarder avec des copines ou pour parler, comme moi avec des potes, prendre le même tram, courir après lui. Il faut créer plus d'espaces mixtes. et pas mixtes pour dire si mixtes, mais vraiment provoquer la mixité, en fait. Création d'espaces d'échange pour discuter de ce genre de choses. Sans réfléchir dessus, avec les habitants, il y a moyen de vraiment travailler sur des vrais concepts qui permettent aussi aux femmes d'être à l'aise dans ces espaces-là. Il faut multiplier ce type d'action. Ça veut dire que dans plusieurs domaines, ce qui fait Nord-Dinbara aussi, quand il organise des agoras où des gens viennent de l'extérieur, ils se rendent compte qu'ils sont à Saint-Paul, ils sont en train de discuter, d'échanger avec des habitants, etc. et qu'en fait, il n'y avait pas forcément de problème, que ce n'est pas un quartier interdit aux gens qui ne vivent pas dans le quartier. « Il vient chez moi, j'habite à La Paillette », ce n'est pas juste un slogan. Il faut venir voir ce qui se passe et on se rend compte qu'il y a des gens comme ailleurs. Pour tous ceux qui ne sortent pas du quartier, amener cette diversité. La mixité pour la mixité, non, pour répondre à ce dont l'esprit a besoin, c'est-à-dire de l'altérité. On a besoin de l'autre, autrement, on se tarie. Il faut dans sa vie des accidents de rencontre. Il faut ça, il faut de l'imprévu, du non-prémédité, il faut de la surprise. Et nous, il faut qu'on ait l'attitude, la disposition d'esprit pour les accueillir. Sinon, on enterrine le malentendu. Sous-titrage ST' 501 J'ai vraiment ressenti des gens qui se sentaient à l'abandon, qui avaient été abandonnés, que le quartier avait été abandonné et qu'il n'y avait plus d'investissement de fait vis-à-vis de ce quartier. Et là où on a quelque part réussi, c'est de redonner confiance. En fait, il faut que les gens reprennent confiance en eux et qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de demander des choses et qu'ils ont le droit d'avoir un cadre de vie qui leur ressemble, qui ressemble à tout le monde, mais que tout le monde arrive à échanger et à sa portée, que chacun, on a tous à sa portée. Je sais qu'il va y avoir l'ANRU, notamment. Et au niveau de l'ANRU, il était prévu un milliard sur le quartier. Et aujourd'hui, on nous parle de 350 000 euros, 450 000 euros. Enfin, on ne voit pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Soit réhabiliter... En même temps, ils doivent réhabiliter certains logements, détruire d'autres. Qu'est-ce qui va rester justement pour l'espace public ? Il faut mettre les moyens, en fait. Et c'est ces moyens-là qui ne sont pas mis sur ce quartier. C'est dommage. Il faut essayer de trouver le rapport qui fait que les personnes pourraient sortir et se sentir libres et en sécurité dans le quartier, avec des espaces publics en bon état, avec de la verdure, des arbres, des parcs, comme ailleurs, quoi. Et c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qui est malheureux. Plus tu le traiteras mal et plus ce quartier multipliera les formes d'expression, de désolidarisation avec la société. Traite-le bien, considère-le et il redeviendra ce qu'on a dans nos gènes, à savoir un vrai sens de l'hospitalité, un vrai amour de l'autre, qu'il soit musulman, juif, ce que tu veux. On n'en a rien à foutre. Vraiment, je pense, nous sommes dans les quartiers des êtres sensibles, très sensibles. Le facteur humain est vraiment, quoi. On a mal à l'autre. On a, comme disait Brel, on a... je trouve même qu'on a dans ces... quitte à en faire les loges, quoi. On est à fleur de peau, mais nous ne sommes pas des machines, quoi. Le bonheur d'avoir été exclu de la machine économique et machin, c'est que ça n'a pas fait de nous des robots, quoi. C'est peut-être une chance pour ce pays même et pour une reconquête de nos humanités parce qu'on est vraiment doués d'humanité dans les quartiers populaires. Une de l'autre ignorée On s'est connus, on s'est regardés On s'est parlé, on a chanté Avec l'envie de se raconter Notre histoire et toutes nos idées Mais tout ça s'était vite plié Répertoire n'était pas épais Où sont passées les héroïnes De la lutter du quotidien De la lutter du quotidien Et il ne reste presque rien Eh, 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 ah Eh, 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 ah Eh, 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 ah Eh, 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 ah – Sous-titrage FR 2021